Non, c'est de pire en pire. La crise sanitaire, ça n'a pas inventé la précarité, mais ça l'a amplifié certainement, ça l'a rendu peut-être plus visible. Non, il y a une véritable souffrance. C'est le chômage, c'est les petits boulots, c'est les petits salaires. Même si on nous promet des augmentations, les salaires sont largement en retard. Et donc, il y a à la fois un appauvrissement global de la population, une société même qui est globalement de plus en plus violente par plein d'aspects. Et puis de l'autre côté, on voit des richesses qui s'accumulent, des choses complètement indécentes, les fortunes des milliardaires, les profits, les dividendes, tout ça, on voit que ça explose. Et c'est assez dingue en plus en pleine crise sanitaire. Donc au contraire, il y a toutes les raisons aujourd'hui de se révolter et de voir qu'en fait le capitalisme ou la société actuelle, elle n'est pas capable aujourd'hui de répondre aux besoins des populations. Elle n'est pas capable de permettre à ce que les gens puissent vivre décemment, se soigner, se loger correctement. Donc le problème reste posé, il est d'actualité, c'est ce qu'on va essayer de faire vivre dans la campagne. C'est cette idée de la révolte, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se défende. Et face au cynisme, face à l'arrogance des plus riches, il y a besoin de balayer tout ça. Et ça passe par là, je crois que c'est l'anniversaire des Gilets jaunes, puisque c'est les trois ans de demain, il me semble. Et en fait, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut un mouvement des Gilets jaunes puissance 10. Il faut à nouveau redescendre dans la rue et puis se battre vraiment. Donc c'est ça l'actualité pour nous.